dans cette vidéo je vais vous montrer comment dessiner un ressort hélicoïdal sur autocad alors il s'agit bien évidemment de ce dessin que vous voyez déjà sur l'écran de l'ordinateur là je dirai pas à part et toutes les commandes que je vais utiliser seront vraiment bien expliquées alors si tu es un débutant et que tu avais du mal à t'en sortir avec autocad ne t'inquiète pas parce qu'après cette vidéo tu auras vraiment assez de notions pour réaliser plusieurs décès sans l'aide de personnes pour commencer la réalisation de notre dessin nous allons cliquer sur commencer dessin donc la commande avec laquelle nous allons démarrer notre dessin c'est la commande hélice donc la commande hélice si vous ne connaissez pas son emplacement auparavant vous pouvez venir sur l'invite de commande ici et écrit directement hélice donc là si vous allez écrire hélice avant de terminer l'écriture en tout cas je vais vous proposer la commande à côté donc je vais appuyer sur chapeau nul et dans l'emplacement de la commande hélice c'est quelque part ici donc au niveau de la flèche qui est au niveau de l'écriture dessin donc une fois que vous cliquez sur la flèche à commande hélice se trouve quelque part ici donc avant de commencer par dessiner notre hélice je vais venir ici j'ai vu non vu non enregistré je clique là et je viens sur isométrique sp donc j'ai recherché ma commande hélice une fois que j'ai cliqué sur l je vais cliquer quelque part là pour spécifier le point central donc le point de départ une fois que j'ai cliqué là il me demande maintenant d'entrer le rayon de base le rayon de base le bon à ce que vous d'être dans la même direction que moi au calafé le pulsion avoir les mêmes choses donc pour être le rayon de base je peux déjà écrit 3 moi je pense que ça peut aller il me demande maintenant d'écrire le rayon supérieur leur supérieur elles sont toujours dans la même direction et là nous allons écrire trois à nouveau donc une fois que j'ai entre ces deux dimensions me demande de spécifier maintenant la hauteur de l'hélice donc ainsi qu'on sait la hauteur nous allons écrit 15 si ça nous convient pas un peu modifié ça après donc je vais cliquer 15 et appuyer sur entrée donc je vais faire un objet sur les listes que je viens de dessiner là je pense que la hauteur n'est pas bonne ça manque encore un peu donc on te fait on peut ajuster les paramètres donc nous allons cliquer sur notre hélice fait un clic droit sur lui est allé dans propriété au niveau de propriété nous avons tout le commande et dans toutes les informations à propos de notre hélice nous pouvons modifier ces informations là afin de modifier notre hélice donc que position x y ça ne nous intéresse pas pour l'instant nous allons venir au niveau de hauteur donc là il ya hauteur nous allons écrire nous allons laisser les 15 comme ça au niveau de tout nous allons y créer 15 ans je vois ce que ça va donner ok donc lorsque j'ai écrit qu'elle voit que notre hélice est devenu un peu plus serré je pense que c'est déjà intéressant comme ça vous voyez donc les rayons nous n'allons pas toucher nous avons seulement agi sur la route des tours lorsque je vais donc et je pense que on peut déjà continuer notre dessin comme ça donc au niveau de mon cube qui est ici je vais cliquer sur droite donc pour avoir vraiment la face là devant moi comme ça je vais dézoomer je fais un zoom arrière et je veux venir quelque pas ici là où il est général parce que je vais cliquer là je vais et je vais venir cliquer sur droite également donc c'est pour que le repère puisse me faire face vous voyez un peu c'est pour que le plan puisse me faire face donc qu'est ce que je vais faire maintenant je vais réaliser bon je n'ai pas encore ce que je veux ce n'est pas grave je fais un objet comme ça tu vas prendre ce repère là et la mener ici alors donc je l'amène là vous voyez et lorsque je vais tourner vous allez voir que le plan est venu maintenant se mettre au milieu de mon hélice si le plan n'était pas là que je disais que je voulais dessiner je n'allais pas pouvoir dessiner exactement là où je voulais donc je vais appuyer sur j'échappe maintenant je vais appuyer sur droite là alors je prends la commande ligne je me mets comme ça pour réaliser une ligne là une ligne de longueur 10 ça peut faire la fête donc une fois que j'ai confirmé bon je vais m'arrêter là 10 c'est bon donc de l'autre côté je fais une ligne de longueur le sens je préfère me mettre sur l'extrémité ok une ligne de longueur fait donc une fois que c'est fait waouh 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 je n'ai pas les directions que je voulais ok c'est pas grave il nous suffira tout simplement de faire une petite rotation lui je le prends je prends la commande rotation donc je vais le retirer comme ça vous voyez c'est bon et lui je vais le retirer également ah c'est bon donc pour l'instant ce n'est pas mal je dirais je vais dézoomer ou bien je vais descendre le dessin légèrement donc le rayon de mon élite c'était 3 donc je vais prendre la commande ligne je me mets là et je m'a assuré de me mettre c'est quel axe déjà l'axe x donc je vais vraiment me mettre sur l'axe x m'a suivi que ça soit vraiment horizontal sur ce tasse à et là je vais écrit 6 et je fais entrer et je reviens vers le bas la menace ça va former l'axe y et là je vais y créer 5,5 je pense que c'est bon je fais entrer une seconde fois pour confirmer donc avant de passer ailleurs je vais prendre la commande arrête de raccord je vais cliquer ici j'irai prendre le rayon donc le rayon auquel je veux effectuer le raccord donc là je peux écrire 2 je veux voir ce que ça va donner 2 je pense que c'est pas mal donc je vais refaire la même chose ici pas mal donc je vais prendre la commande joindre et joindre tout ce que je viens de faire donc je clique sur tous ces éléments là puis j'appuie sur joindre c'est bon donc je vais descendre tout en bas pour faire la même chose de ce côté donc je prends la commande ligne je clique là je me mets sur l'axe x j'irai si ça je fais entrer je reviens vers l'euro à ce niveau je vais y créer 3 et je fais entrer 3 c'est petit je veux augmenter 2 et je fais entrer donc je prends la commande accord le raccordant que je viens de faire avec pour rayon 2 étant donné que c'est la même chose que je veux faire je n'ai plus besoin d'aller sélectionner les rayons donc il va seulement cliquer là mais qu'il a et c'est bon je reprends la même commande je clique là je clique là et c'est bon une fois que c'est fait je sélectionne toutes mes lignes je vais chercher la commande joindre et là et je joins donc une fois que c'est bon je pense que c'est intéressant déjà je vais faire contrôle à pour joindre donc pourquoi parce que cet élément là il n'est pas soudé à cet élément il n'est pas soudé à cet élément donc j'ai sélectionné les trois et j'irai chercher la commande joindre encore puis je joins donc une fois que je clique maintenant vous voyez le tout est sélectionné je fais une sorte de zoom objet afin que le tout soit devant nous donc voici un peu ce qu'on obtient maintenant je vais prendre la commande sec et puis faire un sec donc je prends la commande sec si je fais un sec le rayon le rayon je vais prendre premier déjà le rayon je vais prendre 4 si ça ne prend pas bon autant pour moi 0,4 plus tôt 0,4 donc je crois 0,4 tu fais entrer donc je fais un zoom objet sur mon sec lui je vais cliquer sur lui venir cliquer sur la commande gizmo rotation donc une fois que j'ai cliqué sur gizmo rotation je vais le tourner afin qu'il devienne perpendiculaire afin que son plan devienne perpendiculaire au plan de ma ligne qui est ici donc si je le tourne selon l'axe vert j'aurai ce que je veux donc j'espère que vous comprenez donc c'est un peu ce que je voulais faire donc que vous voyez un peu ce que ça donne super donc maintenant je veux je vais prendre la commande de modélisation balayage donc elle se trouve quelque part ici donc je clique sur la commande je vais venir cliquer sur mon sec et c'est que là c'est l'élément que je veux balayer je clique sur lui je fais entrer puis ensuite je clique sur ma ligne donc je clique là je patiente quelques instants et puis le balage a été effectué pour voir clairement ce que j'ai fait je vais venir ici et cliquer sur réaliste donc une fois que j'ai cliqué sur réaliste je vais faire un contrôle à est venu ici cliquez sur zoom objets donc loi et nous avons obtenu notre ressort hélicoïdal un instant avec des dimensions un peu bizarre je vais effacer la grille je clique sur mon décès je fais un zoom objet et puis c'est bon alors j'espère que vous avez vraiment compris ce qui a été fait et j'espère que cette vidéo vous apportiez plus donc je profite de l'occasion pour vous dire que si c'est le cas c'est la vidéo vous a vraiment apporté un plus n'hésitez pas à liker à vous abonner et à laisser un commentaire n'hésitez également pas à partager la vidéo avec ceux qui sont dans le besoin de maîtriser autocad je partage assez de contenu sur ma chaîne sur des décès sur autocad alors n'hésitez pas à partager mes contenus avec eux sur ce que tu peux déjà cliquer sur l'une de mes vidéos qui apparaît sur l'écran pour continuer par apprendre avec ma chaîne prenez soin de vous